Générique Bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à Niguel Land. Et oui, cela fait 35 ans que le parc d'attractions au bois vous accompagne dans vos vies et vous propose le meilleur des divertissements. Et c'est cette histoire que nous allons vous présenter en racontant les origines et les coulisses de Niguel Land, mais aussi le présent et le futur du parc. Alors évidemment, comme le veut la coutume, je suis accompagné dès le départ par Niguel et Niguel Land. Vous allez m'emmener dans les coulisses de Niguel Land, c'est ça ? Eh bien c'est parti, on y va ? Vous m'en êtes ? En attendant, regardez le sommaire. Dans cette émission spéciale 35 ans, découvrez le passé, le présent et le futur de Niguel Land. Tout d'abord son histoire, avec Patrice Gélis, l'un de ses fondateurs. D'où est venue l'idée du parc et pourquoi s'est-il installé dans l'aube ? Vous apprendrez que le site a été un succès dès son ouverture. Ensuite, place au présent avec Kevin Forestier, le superviseur de Niguel Land. Avec lui, nous entrerons dans les coulisses des attractions et nous découvrirons les différents métiers nécessaires à la gestion du parc. Enfin, le directeur, Rodolphe Gélis, nous décrira le futur de Niguel Land, à quoi ressemblera le site dans 5 ou 10 ans, quels seront les prochains investissements, comment entretenir le succès de ce lieu magique. C'est parti pour l'émission spéciale 35 ans de Niguel Land. Bonjour Patrice Gélis. Bonjour monsieur, bienvenue. Bienvenue dans la roulotte des ancêtres. Dans la roulotte des ancêtres et aussi dans l'Éden Palais. C'est un lieu que le public d'ailleurs peut visiter. C'est un lieu de mémoire qui raconte la genèse et les origines de Niguel Land. Et on est là pour ça, pour raconter l'histoire de ce parc. Alors, avant de parler de Niguel Land, juste une question d'ordre familial. Si Niguel Land a été créé, ce n'est pas par hasard. C'est que le divertissement est dans les gènes de votre famille depuis des générations... Depuis 250 ans, même un peu plus. Un cas absolument unique en France, je crois. Que faisaient vos ancêtres ? C'était quoi leur activité de divertissement ? À l'époque, c'était des artistes itinérants, des troupes de théâtre de Saltimbang, de musiciens qui offraient du spectacle dans les châteaux pour les seigneurs et sur les places de villages pour amuser les populations. Et ensuite, quand il y a eu le développement de l'industrie au début du XIXe siècle, les moyens de transport sont devenus importants avec le développement du chemin de fer en 1850. Donc là, ça leur a permis d'acquérir du matériel plus conséquent. Et ils ont pu le transporter, on ne va pas dire à travers toute la France parce que ce n'était pas facile, mais dans des régions françaises un petit peu des fois éloignées de leur base qui était dans l'Est. Et j'ai cru même voir qu'il y avait eu un cirque, le cirque Caron. Vous êtes allé jusqu'à avoir votre propre cirque. Mais non seulement ce n'est pas qu'on ait un autre cirque, c'est que le fondateur, Wilbrod Caron, qui était le fils d'un industriel, a épousé une artiste venue de Bavière. C'était une famille de dresseurs de chevaux, Falc. D'ailleurs, dans toutes les familles de cirque, il existe encore des Falc. C'est un nom très répandu, Falc ou Prins. Et c'est lui qui a inventé, pas inventé, c'est lui qui a monté le premier cirque itinérant en France en 1838. Ça existait déjà depuis quelques, mais pas longtemps, une quinzaine d'années, 15 ou 20 ans aux Etats-Unis. Le premier qui a inventé le cirque itinérant, c'est un Américain. Donc, une grande histoire. Déjà la culture du divertissement par plein de générations. Vous disiez, des troupes, un cirque. Et du coup, comment est né le projet Niguel Hollande ? Mon père, lui, comme il avait acheté cette propriété qui venait de mon grand-oncle. Ici, à Delancourt. Oui, il l'avait acheté à un grand-oncle qui n'avait pas d'héritier, frère de mon grand-père. Et il a dit, bon, ce serait bien qu'on se pose et qu'on fasse un parc d'attractions. C'était en 1971. Donc, il n'y avait absolument pas de parc en France. Peut-être la mer de Sable, mais je ne suis pas sûr. On ne parlait pas de projet Disney. Et nous, on trouvait qu'on était trop jeunes avec mon frère. Et nous, on disait, alors, on ne va pas s'enterrer à Delancourt. C'était devenu nos quartiers d'hiver ici. Donc, on venait passer l'hiver. On réparait les manèges. On faisait de la peinture. On faisait de l'entretien. Donc, pour nous, ce n'était pas un endroit de vacances et de loisirs. Et mon père a insisté, insisté. Et on ne l'a pas fait. Et on a pris le... Comme en fait, l'idée a quand même mûri un petit peu dans nos têtes. On a fait un voyage aux Etats-Unis. Et là, c'était l'électrochoc. Donc, en 82-83. Vous avez vu quoi ? Disneyland ? Oui, entre autres. Mais on a vu à côté de Disneyland. Bon, l'Empire Disney n'était pas un empire à l'époque. C'était des parcs plus... On ne va pas dire modestes, mais de taille plus raisonnable. Mais bon, ça existait. Voilà, ça existait déjà. Oui, c'était vraiment le début de ce qu'allait devenir des géants. Et à côté de ces parcs qui étaient très importants, il y avait des petites structures qui étaient agréables, qui étaient plus proches de ce qu'on pouvait faire nous, pour des raisons déjà financières au départ. Des sortes de fêtes foraines non itinérantes, donc fixes, avec plus esprit fêtes foraines. Vous voyez, du matériel qui n'était pas des décors très conséquents. Donc, on a vu que ces petites installations-là fonctionnaient très bien, même à proximité des grands parcs comme Disney ou d'autres. Et on s'est dit, tiens, ça, c'est à notre portée. Parce que quand on visite Disney, on était forcément éblouis. Surtout à l'époque, on n'était pas habitués à avoir des installations pareilles. Mais à côté, on a vu que ça fonctionnait bien. Et donc, en 1987, Nick Lolland ouvre, après, je suppose, une ou deux années de construction, d'élaboration. Quelles ont été les premières attractions qui ont été mises en place à proposer au public ? Alors, pour des raisons de budget, on s'est forcément orienté vers des attractions familiales, donc très peu mécaniques, pas techniques, et qui pouvaient occuper, par exemple, si à l'époque, vous mettiez un million de francs, vous auriez eu un beau manège, par exemple, pour les enfants. Mais avec ce même budget, on était en francs à l'époque. Avec ce même budget, on a pu faire, mettons, le circuit du train à un kilomètre. Vous voyez, pour un budget raisonnable, on pouvait faire une attraction d'un kilomètre. Donc, on a fait des promenades en taco sur des pistes. Vous voyez, on a favorisé tous les manèges avec des pistes. On a fait la piste avec les petits chevaux qui galopent. Ça permettait de faire des attractions assez importantes au niveau surface. Et puis, plutôt distrayantes, parce que plutôt que de tourner en rond, c'est quand même plus agréable de faire un petit parcours sinueux dans la forêt. Et voilà, donc, c'est parti comme ça. Avec un petit budget, on a optimisé en achetant les attractions les plus grandes possibles. Et est-ce que l'idée de Niglo et Niglotte est venue tout de suite ? Parce que maintenant, ce sont des stars. C'est Vomique et à vous, Vomique et à Mini. Est-ce que Niglo et Niglotte sont arrivés très tôt dans l'aventure ? Au tout début de l'aventure, on a dit qu'il faut qu'on baptise le parc. Et nous, on était admirateurs d'Europe à parc, qui était déjà une installation assez conséquente. Mais à l'époque, elle était moins conséquente que les Niglolands d'aujourd'hui. Mais bon, c'était vraiment un modèle. C'était une entreprise de famille. C'était la famille Mac qui fabriquait des manèges pour nous, quand on est en tant que forêt. Donc, on avait un bon contact avec eux. Ils nous ont donné des conseils. Donc, on a décidé avec mon frère, on va faire le parc. OK, on part. Il dit, maintenant, il faut trouver un nom. Alors, on disait Dolancourt Park, Oak Park, tout ça. Mais ce n'était pas symbolique. Et on parlait beaucoup à cette époque-là de la future implantation de Disneyland en France ou en Europe. Il y avait un gros battage autour de l'éventuelle installation de Disney en France. Alors, j'ai dit à mon frère, il faut mettre le mot Land. On l'appelle Trucland, Schmollland, Bidou, Bidou, Bidouiland. Il faut mettre le mot Land. Les gens vont tout de suite assimiler ça à parc d'attractions. Et mon frère, il sort spontanément Nigloland. Et pourquoi Niglou ? Parce que le hérisson, c'est un petit animal qui est sympathique, qui est reconnu pour être utile. On a un peu de peine quand on en écrase un sur la route. Puis, il a une bonne petite bouille, le hérisson. Dans la nature, il a un petit nez pointu. Il est mignon. C'est plus beau qu'un rat ou qu'une souris, en fait. Et le mot Niglou ? C'est le hérisson dans le langage des gens du voyage. Comme le chien, c'est le djoukel. La poule, c'est la craquenie. Et nous, on connaît un petit peu cette langue ancienne. Et mon frère, il dit, on va l'appeler Nigloland. Puis, c'était un animal qui n'était pas à l'époque utilisé dans les publicités. C'était la souris, le nounours, le lapin, le chien. Il y a toutes les sauces. Mais pas le hérisson. Donc, on s'est accaparé, en fait. Et vous l'avez dessiné. Et c'est devenu, évidemment, l'effigie, le symbole du parc. Alors, le succès du parc ne s'est jamais démenti depuis. Et puis, vous avez des fans qui viennent régulièrement à Nigloland pour se divertir. Et parmi eux, il y a un jeune homme âgé de 17 ans, Roman Kennell, qui vit près de Langres, en Haute-Marne. Alors, lui, il vient depuis l'âge de 2 ans, dans votre parc. Oui, on en a quelques-uns, comme ça, on les a élevés. Voilà, vous l'avez sûrement rencontré. Et Roman, il a eu une ambition, c'est de créer Nigloland en miniature. Ils sont venus nous voir, ces gens-là. Exactement. Ils ont exposé déjà chez nous. Il y en a plusieurs. Il y a des fans qui a lui. Alors, on a choisi Roman. Il en est à la moitié de sa construction. Et je vous propose de découvrir le portrait de Roman et de son rêve et de son ambition dans ce reportage signé Hélène Huisnicki. Le donjon de l'extrême, le train de la mine ou encore la nouveauté Noisette Express. Depuis 3 ans, Roman recrée les attractions de Nigloland en format miniature. Un travail d'envergure auquel il consacre tout son temps libre. Tous les week-ends, tous les mercredis après-midi, dès que je sors du lycée, voilà, dès que je peux, j'en fais. Je peux travailler 8 heures par jour des fois, mais autrement des fois, si je n'ai pas le temps, c'est une heure, deux heures. J'en suis à peu près à la moitié du parc, je dirais. Mais il reste encore beaucoup à faire parce que je fais les attractions, mais aussi les restaurants, les boutiques, vraiment tout. Pour réaliser les différents bâtiments du parc, Roman utilise essentiellement des matériaux de récupération. Pour faire les arbres, c'est avec du lichen, donc que je vais cueillir sur des vrais arbres dans la vraie vie. J'utilise aussi de la terre pour faire le potager. J'utilise des lentilles pour faire les cailloux, des lentilles que je colle une par une. Vraiment, c'est que des matériaux de récupération. Être exposé à Nigloland, un rêve pour ce fan. Depuis qu'il a deux ans, Roman vient fréquemment au parc de Dolancourt avec ses parents et ses grands-parents, un lieu chargé de souvenirs pour le jeune Omarnais. Quand je montais, par exemple, dans le manège de la ronde des canards avec mon père, ou quand je montais dans la grande roue avec ma grand-mère, c'est un autre univers. C'est vraiment... Je me sens bien ici. C'est très boisé, avec beaucoup d'arbres, et puis d'ailleurs beaucoup d'espèces d'arbres différentes. Et c'est vraiment agréable. En fait, même, on pourrait carrément venir se promener à Nigloland sans faire d'attraction. En grandissant, je me suis dit qu'il faudrait que j'arrive à en faire quelque chose pour pouvoir vraiment profiter de ma passion. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis lancé dans les maquettes. Aujourd'hui, âgé de 17 ans, Roman a gardé ses yeux d'enfant lorsqu'il se rend à Nigloland. Mais avec les maquettes, il peut aussi découvrir une autre facette du parc. Quand je suis venu installer mes maquettes, j'ai pu voir les coulisses un peu de Nigloland, les entrepôts qu'on ne voit pas, et toute la vie qui se cache derrière. Parce que quand on vient au parc, on voit les attractions, on voit les façades. On ne fait pas attention à tout ce qui se cache derrière. Vraiment, ça m'intéresse. J'aime bien découvrir comment ça se passe et comment on en arrive là. Objectif pour Roman à présent, finaliser sa maquette et continuer d'exposer. Retour avec Patrice Gélis, l'un des fondateurs de Nigloland. Patrice, on est confortablement installé dans le train de Nigloland, qui a été l'une des premières créations du parc. C'était la première attraction, c'était l'attraction majeure. C'était l'attraction majeure. Et évidemment, on est là pour raconter l'histoire du parc. Je voulais savoir, en 1987, quand le parc ouvre, est-ce que c'est tout de suite un gros succès ou est-ce que ça demeurait lentement ? Oui, c'était un succès immédiat. On a fait le double de ce qu'on est compté faire. Vous étiez surpris, vous disiez les gens à l'époque ? Oui, on a quand même été surpris, oui. Parce que dans une région où il y a très peu d'habitants, la clientèle a tout de suite adhéré et est devenue fan. Parce qu'il y avait déjà des beaux jardins. À l'origine, c'était moins travaillé qu'aujourd'hui. Mais c'est le lieu qui a fait la réussite du parc. On a mis vraiment ce qu'il fallait à l'intérieur avec le peu de moyens qu'on avait. On peut considérer que c'était quand même des moyens très réduits. Mais ce qui a charmé les gens, c'était la petite rivière, les beaux arbres. Alors à partir de ce premier succès, comment vous décidez de développer Nigloland ? Ah ben le succès étant immédiat, tout de suite on avait de l'argent en caisse. Les banquiers, on a réuni les banquiers au mois de septembre. Ils ont dit d'accord, banco, on continue, on a confiance, on a vu les chiffres. Souvent il y a des gens qui font des pronostics, mais ça n'a pas marché comme on voulait et tout. Mais nous on avait fait le double de ce qui était prévu, le double de la fourchette haute. Alors les banquiers ont tout de suite suivi et nous on a été bien sûr encouragés. Et donc vous développez quel genre d'attraction ? On est toujours resté dans le créneau au départ famille, parce que ça permettait avec un même budget de faire des attractions importantes, puisqu'elles sont moins techniques, elles coûtent donc moins cher. Une fête foraine, grandeur nature ? Oui, mais on n'a pas fait de grand manège à sensations, parce que les grands manèges à sensations, on a eu un grand huit qui était relativement important pour l'époque, mais il restait avec une sensation familiale. Il fallait d'ailleurs qu'il plaise au plus grand nombre, parce que là on accueille quand même des gens, des tout petits enfants, jusqu'au couramment aux grands-parents. Je fais la chronologie un petit peu des attractions. Les années 90, donc on reste familial, quels sont les exemples d'attractions qui se mettent en place ? On est resté vraiment dans le créneau familial. On a commencé à faire des manèges à sensations plus importants, c'est quand on a fait vraiment le spatial expérience, ça c'était là, c'est en 98 qu'on a ouvert là, donc presque 10 ans après. Là, c'était la première grande installation à sensations fortes. Quand vous avez mis en place une île Hollande en 1987, 35 ans plus tard, est-ce que 35 ans plus tard, vous imaginiez être à la tête d'un parc d'attractions, aussi à partir de 1987, vous avez créé Nick Lohand, est-ce que 35 ans plus tard, vous imaginiez être à la tête d'un parc d'attractions aussi ? Aussi connu, aussi grand, aussi fort ? Absolument pas, absolument pas. C'était totalement inespéré, on n'en espérait même pas. On pensait, on espérait nous au départ, quand on a fait le parc, d'atteindre le chiffre annuel de 100 000 personnes par an au bout de la dixième année. Voyons, on s'est dit, on va peut-être faire 50 000 la première, 60, 70, et on a fait 100 000 entrées la première année, et on a fait 188 000 entrées payantes, donc on ne connaît pas les gamins qui ne payaient pas, ou les gens qui venaient deux, trois fois avec des forfaits, on a fait donc 200 000 entrées la deuxième année, et 300 000 la troisième, ça a tout de suite donné de l'importance au parc. Jusqu'à arriver à 650 000 visiteurs en ce moment. Dernière question, on se promène là dans Nick Lohland, je vois le donjon de l'extrême, le voyage des montgolfières, de quoi vous êtes le plus fier, en fait, au bout de ces 35 ans ? Il y a une attraction, une idée, une manière de faire ? Non, non, je n'éprouve pas du tout de fierté, je ne fais pas de la fausse modestie, ça nous apporte beaucoup de bonheur et de confort, un confort matériel, un confort financier pour bien vivre avec notre famille, et puis un confort de travail, vous imaginez de travailler dans des jardins. Il y a des gens qui me disent, tu ne joues pas au golf, je n'ai pas besoin, je fais 4-5 km à pied dans un jardin, qui est souvent plus beau que le plus beau des golfs, donc c'est agréable de travailler. Bon, il y a du boulot l'hiver, c'est dur, le climat est difficile en plein hiver, mais dès qu'arrive le printemps, on voit la nature renaître, c'est magnifique, c'est un plaisir de travailler là, même si on a les pieds dans la boue à certains moments de l'année. On va vous retenir le plaisir en fait, le plaisir d'avoir créé Nick Lohland et le plaisir d'y vivre. Oui, alors c'est pareil, bon, non mais j'en suis pas fier, mais c'est quand vous avez les gens qui vous arrêtent dans l'après-midi, quand je promène dans le parc, toute la journée il y a des gens qui nous disent merci. Alors ça donne une certaine fierté, mais ça donne plutôt du bonheur. Je dis, mais c'est moi qui vous remercie, je dis à mes clients, c'est vous qui avez payé tout ça. Et je dis, il y a du crédit sur les dernières attractions, on compte sur vous pour finir de les payer. Mais parce que c'est la vérité, ça donne beaucoup de satisfaction. Il y a des tas de gens qui ont été fiers, qui ont eu des médailles, on ne parle plus d'eux, je veux dire. Mais là, un produit comme ça, c'est devenu une institution régionale. Et puis les gens disent merci, c'est formidable, ils payent, merci, merci. Alors vous le savez, cette émission, c'est aussi une manière de découvrir les coulisses de Nick Lohland. Il y a toute une équipe qui se met au service du public pour que l'aventure soit la plus belle possible. Et nous avons demandé à Marie Hurpeau de se rendre au Donjon de l'Extrême pour aller découvrir l'équipe qui s'occupe de cette attraction. C'est une équipe de maintenance un peu particulière parce qu'il y a des métiers un peu inattendus chez vous. Je vous propose d'aller la voir. Vous allez vous rendre compte que maintenir le Donjon de l'Extrême, ça demande de prendre un peu de hauteur. Reportage. Nous sommes au pied du Donjon de l'Extrême, une des attractions phares de ce parc. Nous parlons ici d'une tour à 100 mètres de haut, donc une vue panoramique. Mais on parle aussi d'une chute libre à 100 mètres de haut. Donc je suis avec Fabien. Bonjour. Bonjour. Nous allons nous équiper. On va s'équiper. Et on y va ? Pas de soucis. Et bah bon. C'est parti. C'est parti. Premier constat Fabien, il ne faut pas avoir le vertige. Exactement. Là, on est juste à moitié de tour. D'accord. Donc on est à 50 mètres. Voilà. Alors concrètement, la maintenance passe par quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Bah en fait, souvent on a des points de contrôle. Genre déjà, contrôler la structure. Au niveau des fixations de structure, on a les contrôles de câbles, on a les contrôles de roues. Et après on va contrôler aussi à 100 mètres, on monte pour contrôler l'affichage Niguel Hollande. Donc en fait, la bonne fixation des lettres, tout ce qui va bien quoi. D'accord. Et donc cette vérification-là, elle se fait tous les jours ? Elle se fait à quelques fréquences ? Non, elle ne se fait pas tous les jours. C'est périodique. On l'a fait une fois tous les 15 jours à peu près. Puis si jamais on a des anomalies, bah là on monte plus souvent pour contrôler. Et à part la tour, il y a d'autres vérifications à faire j'imagine autour ? Oui, tout à fait. On a après à la salle des machines, on a tout ce qui est graissage, contrôle des moteurs, un petit peu tout quoi. Et donc vous montez avec du matériel des fois quand même ? Des grosses pinces ? Oui, on monte avec du matériel, bah là on est monté dernièrement pour changer le... On a un axe peson en haut qui va permettre de contrôler le poids des câbles. Et en fait, il ne faut pas qu'il y ait entre le poulie gauche et la poulie droite qui est un delta de pesage, sinon ça met l'attraction en défaut. Donc là on est monté, parce qu'on avait un petit delta, donc on est monté pour remplacer ce fameux axe peson. Fabien, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la maintenance de cette attraction en particulier ? Moi ce qui me plaît le plus, c'est le climat, voir le décor, tout ça. Et puis les changements de décors justement. Parce qu'un jour avec mon collègue on est monté, c'était gros brouillard en bas, on ne voyait rien du tout, brouillard blanc. On est monté, on a passé 50 mètres et là on était au-dessus des nuages, gros soleil, c'était vraiment des petits moments à prendre. Donc le temps est suspendu à ce moment-là. Voilà, exactement. Et juste vous pouvez... C'est les bons moments, c'est ce qu'on ne peut pas faire ailleurs. Deuxième partie de notre émission consacrée aux 35 ans de Nigue-le-Hollande. Là on est au milieu de la foule, le parc est rempli de visiteurs. Il faut savoir que chaque année, près de 650 000 personnes viennent ici s'amuser à d'Olencourt. Alors évidemment, on a décidé de vous parler du présent de Nigue-le-Hollande qui a un véritable succès et on le fait avec vous, Kevin Forestier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le superviseur du parc. On va aller se promener justement au milieu des attractions. J'avais une première question, c'est quoi être superviseur d'un parc d'attractions ? Ça consiste en quoi ? Alors superviseur d'attractions, ça va être... Notre première mission, c'est de former les opérateurs sur le fonctionnement des attractions. Donc on a toute cette partie en amont au mois de mars où on accueille les pilotes et après on a la formation des opérateurs sur les attractions. Ça nous prend 15 jours avant l'ouverture et après en exploitation, quand le parc est ouvert, comme ici, comme maintenant, comme aujourd'hui par exemple, ça va être de vérifier que tout se passe bien, que les opérateurs opèrent dans les conditions de sécurité qu'on leur a expliquées lors des formations, que les visiteurs également puissent accéder aux attractions en sécurité, que tout est bien respecté au niveau des protocoles. Je suppose que ça donne une querelle de métier. Vous parliez de pilotes, mais on passe du nettoyage à la supervision. Il y a énormément de métiers ici à Nigue-Volande. Exactement, il y a beaucoup de choses. On a de la restauration, il y a les attractions, il y a l'entretien, les espaces verts, la sécurité, les parkings. Il y a beaucoup, beaucoup de métiers ici à Nigue-Volande. C'est tout un monde. Vous connaissez évidemment le parc par cœur. Quelles sont les attractions qui, en ce moment, fonctionnent le mieux et ont le plus de succès ? Les attractions qui fonctionnent bien, on a la toute dernière, le Crampus Expédition qui a ouvert en 2021. En plus, avec les fortes chaleurs... Ça fait du bien de s'arroser. Exactement, ça fait du bien. On a également le Noisette Express, c'est le petit grand 8 familial qui a ouvert en 2020. Alors ça, c'est génial parce que c'est totalement l'état d'esprit de Nigue-Volande. Un grand 8 pour les plus grands et puis Noisette Express pour les plus petits. Exactement, accessible dès 90 cm. Donc toute la famille peut accéder à Noisette Express. Il est très apprécié des enfants. Pour vous, quels sont les atouts du parc ? Les atouts qui font la différence par rapport à la concurrence ? Le côté naturel, très vert. On a beaucoup de végétation, c'est le retour qu'on a de nos visiteurs. Ça va être le fleurissement. On a tout un quartier où tout est à l'ombre. Il y a beaucoup d'anciens arbres. C'est très très vert. Moins de monde peut-être aussi que dans les autres parcs. Donc moins de queue. Moins de fil d'attente. On peut faire plus de choses dans une journée. Exactement. Voilà ce qui ressort de la vie de nos visiteurs. Alors, vous êtes le superviseur du parc. Ça veut dire que parfois, peut-être, vous devez faire face à des situations d'urgence ? Oui. Alors notamment sur les attractions, lorsqu'on peut avoir des arrêts, des arrêts techniques. Eh oui ! Les attractions peuvent être arrêtées à une certaine hauteur. Il n'y a jamais de danger, vraiment. C'est juste que pour les visiteurs, forcément, d'être bloqué à quelques mètres, ça peut me faire paniquer. Donc là, on intervient le plus rapidement possible. Généralement, ça redémarre peu de temps après et les visiteurs ressortent sans problème. Et vous avez dû faire face parfois à des situations inattendues ou pas ? Une petite situation qui m'est arrivée il y a quelques années. C'était à l'Alpinablitz, le Grand 8 juste derrière. On retrouve souvent des objets, que ce soit des casquettes, des lunettes, ce genre de choses qui peut s'envoler. Alors que ça doit être mis dans les casiers, mais ça arrive quand même à s'envoler. Et on a eu un jour à récupérer un dentier. Voilà, donc c'était assez drôle. Mais est-ce que le dentier a été réclamé ? Il a été réclamé. Ah oui, parce que quand même ! Et je l'ai rendu à la propriétaire. C'était assez drôle, oui. Oui, en effet, c'est un peu particulier. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier en tant que superviseur ? J'ai l'impression que vous prenez plaisir à votre métier. Oui. Qu'est-ce qui vous rend heureux d'être superviseur du parc ? C'est un métier que je voulais faire depuis longtemps, travailler dans les parcs. Moi, je suis un passionné. Je suis un passionné de parc d'attraction, un passionné de Nigue-le-Land. J'ai toujours voulu travailler ici. J'ai commencé en tant qu'opérateur. Et puis là, ça fait trois ans maintenant que j'ai ce poste-là. C'est de pouvoir tout gérer. On gère un parc d'attraction. Pour nous, en tant que passionné, c'est génial. Et quel est votre meilleur souvenir ? Si vous en avez un précis. Un bon souvenir qui arrivait il y a peu de temps, c'était l'année dernière, à l'inauguration du Krampus Expédition. Tout le personnel avait été invité. On avait fait toute une soirée, inauguration. On avait fait des tours avec tout le monde. Ça soit les bureaux, la direction, les commerciaux. Tout le monde était invité, tous les services. Et ça, c'était un très bon souvenir d'être avec tout le monde. C'est rare qu'on puisse être tous ensemble, tout le parc rassemblé au même endroit et de profiter de cette nouveauté. C'était génial. Alors évidemment, vous en profitez un tout petit peu. Votre attraction préférée ? Moi, j'aime beaucoup les Grands Vides. Donc, ça sera l'Alpinablitz. Ah oui. Qui est mon attraction préférée. Ça vous donne les sensations qu'il faut. Oui, exactement. La vitesse, la hauteur, c'est tout ce que j'aime. Et Kevin, au final, quand le parc est fermé, je suppose qu'il y a encore du taf. Il y a encore du travail. Bien sûr, beaucoup de choses se passent l'hiver. Déjà, dès qu'on ferme au mois de novembre, on a toute cette période d'hivernage où on va bâcher toutes les attractions, bâcher les décors, retirer toutes les poubelles, toutes les tables, tous les bancs. Tout est stocké à l'abri. Également, dans les restaurants, on va nettoyer tout l'équipement, les fours, les lave-vaisselle, les friteuses. Tout est nettoyé, stocké. Et puis, il y a beaucoup de travail également pour les jardiniers. L'entretien du parc d'hiver, il y a les feuilles qui tombent. Ici, on a beaucoup d'arbres et forcément, du coup, il faut ramasser les feuilles. Beaucoup de choses. Les futurs enfleurissements également. Il y a déjà de la plantation dès le mois de novembre, décembre pour que tout soit prêt pour le mois d'avril. Les aménagements des futures zones. Il y a souvent une nouveauté ou deux à Nigue-Lolande chaque année. Ou alors des améliorations, des nouvelles allées, des nouvelles infrastructures. Des fois, des choses que le visiteur ne voit pas mais qui est essentielle au bon fonctionnement du parc. pour vivre une belle aventure. Exactement. Alors, dans la troisième partie de cette émission, on va parler du futur de Nigue-Lolande. Et c'est Marie Hurpeau qui ira à la rencontre du Big Boss. Rodolphe Gélis, le directeur d'exploitation du parc d'attractions pour découvrir ce que sera le parc dans deux ou cinq ans ou dix ans. En attendant, elle continue de visiter les coulisses des attractions et elle s'est rendue à Spatial Experience. Alors, vous connaissez très bien. Je vous connais bien, évidemment. Spatial Experience, c'est ce fameux grand huit qu'on vit dans l'obscurité, dans le noir. On ne sait pas ce qui arrive. Exactement. Eh bien, elle va vous montrer Spatial Experience comme vous ne l'avez jamais vu en pleine lumière. Je vous propose de découvrir ce reportage coulisses tout de suite. Nous sommes au cœur de l'attraction Spatial Experience et pour une fois, rien que pour nous, elle est allumée. C'est assez incroyable. Kevin, quelle est la particularité de ce manège ? La particularité de l'attraction, en effet, c'est qu'on est dans un bâtiment qui fait noir tout le temps pour être dans le thème spatial et c'est très, très serré. Vous le voyez derrière nous. Il y a des rails partout, changement de direction. Donc, ça n'a rien à voir avec une attraction qu'on va retrouver en extérieur. Et du coup, comment on gère un manège comme ça, dans le noir ? Alors, forcément, on a de la vidéosurveillance, on a des écrans. On a aussi sur l'écran de contrôle qui nous indique la position des trains. Donc, on a tout un suivi. L'opérateur peut vraiment savoir tout ce qui se passe. C'est très automatisé. Donc, ça se passe très bien. Et donc là, les visiteurs ne le voient jamais allumé ? Jamais allumé. Non, il fait toujours nuit dans l'espace. Pour gérer une attraction comme celle-ci, qu'est-ce qu'il faut faire au quotidien ? Alors, tous les matins, il y a des contrôles du parcours. Beaucoup de contrôles visuels que feront les opérateurs. Vérifier qu'il n'y ait pas d'obstacles sur le parcours, qu'il n'y ait personne qui travaille dans l'attraction également, qu'il n'y ait pas un technicien ou ce genre de choses. Et puis après, il y a aussi un petit peu de maintenance premier degré. Il y a du graissage de roues, contrôle des barres de sécurité et puis forcément un tour à vide avant l'ouverture aux visiteurs. C'est un manège que les visiteurs apprécient ? Oui, il est très apprécié. Il est là depuis 1998 et ça a été pendant très longtemps le gros Grand 8 de Nick Lolland. Il est toujours très apprécié des familles parce qu'il est quand même un petit peu violent. Il est assez vintage, old school, c'est les anciens Grands 8 et donc ça plaît bien aux fans comme aux familles, à tout le monde. Est-ce que la décoration a évolué au fur des années ? Est-ce qu'elle va évoluer encore ? Elle évoluera peut-être avec les nouvelles technologies. En tout cas, depuis l'ouverture, ça n'a jamais changé et c'est peut-être ce qui plaît justement aux visiteurs. Bonjour Rodolphe. Bonjour. Vous êtes le directeur d'exploitation de Nick Lolland. Ce n'est pas un hasard si nous nous trouvons ici à l'Hôtel des Pirates parce qu'on va parler du futur du parc. Mais tout d'abord, décrivez-moi un petit peu cet endroit, comment il a été imaginé ? Alors, bonjour, bienvenue. L'Hôtel des Pirates a été imaginé comme une attraction pour prolonger la journée qu'ils auraient passée dans le parc. C'est pour ça qu'il fallait beaucoup de décoration, de musique, d'ambiance, de spectacle, qu'on se sente dans une attraction et pas dans un hôtel. Oui, parce que l'idée pour le visiteur, c'est de lui faire vivre une expérience, une immersion, de le plonger dans une ambiance particulière. Exactement. Il fallait se démarquer des hôtels d'autres parts d'attraction, d'autres sites touristiques et on voulait donner aussi une petite note de vacances. Donc, c'est pour ça que le thème des pirates, un peu des îles, ça fait un petit break sur un week-end. C'est cool. Combien de nuitées à peu près par an ? Alors, l'hôtel étant ouvert environ 170 nuits par an, on est quasiment plein tous les jours, donc ça fait environ 20 000 personnes chaque année et on a du mal à répondre à la demande, donc c'est pour ça qu'on a des plans pour les années qui suivent. Oui, c'est pour ça qu'on est aussi ici à l'hôtel des pirates parce que bientôt, ça ne va pas être le seul hébergement proposé sur le parc. Exactement. On a dans les tuyaux un projet d'un deuxième hôtel juste derrière pour proposer une nouvelle expérience pour répondre à la demande et c'est, on va dire, dans le développement naturel de Nile-Hollande qu'on veut faire passer de part d'attraction à destination. Donc, on a grandi le parc et on a grandi le parc hôtelier également. Est-ce qu'on peut avoir des petites informations sur ce projet ou pas du tout ? Des petites informations, je ne peux pas trop vous en donner tout de suite maintenant mais ce que je peux vous dire c'est que ce sera complètement différent, totalement unique et je pense que ça va être une merveilleuse expérience puisqu'on a tout repensé. ça ne sera pas un hôtel classique qu'on viendra faire un check-in, check-out et tout, ça va être très, comment dire, très exclusif en fait comme expérience. Vous serez quasiment un peu seul au monde comme Robinson Creuset on va dire à l'époque. Les visiteurs qui viennent ici, est-ce qu'ils viennent de loin ? Alors, les visiteurs de l'hôtel des pirates c'est un petit peu différent de ceux dans le parc ils viennent de plus loin donc ils font tous au minimum 90 minutes ou plus de route pour venir à Newlande donc ça vient de Lille, Lyon, Paris, Strasbourg. Beaucoup de Belges aussi qui descendent dans le sud qui s'arrêtent ici. Vous connaissez par cœur le parc, Rodolphe. Est-ce que vous avez des attractions préférées ? Mes deux préférées c'est une récemment installée Noisette Express puisque voilà c'est une montagne russe hyper familiale accessible aux petits mais on a mis beaucoup beaucoup de décorations et d'amour dedans et Alpine Habit parce que c'est une icône dans le parc et c'est une attraction hyper sensationnelle et une des plus populaires du parc. Et bien justement je vous propose de les tester avec vous pour savoir un petit peu ce que vous ressentez pendant les attractions et on se retrouve juste après au Krampus Expédition pour terminer cette émission en beauté. Donc là Rodolphe on est sur votre première attraction préférée un grand huit en plein cœur de la forêt c'est parti on le tente ? C'est parti allez-y En plus on est derrière il y a plus de sensations non derrière ? Beaucoup beaucoup C'est un manège qui est nouveau celui-ci Oui on l'a ouvert en pleine période de Covid en 2020 on a eu le temps de le peaufiner pendant le confinement et c'est un manège qui s'adresse à qui finalement parce qu'il a l'air assez familial ? C'est une montagne russe qui s'adresse aux plus petits tu vois dès le plus jeune âge pour les habituer à les sensations c'est pour ça voilà c'est pour ça qu'on a fait une montagne russe mais dans un décor très enfantif tu vois et du coup avec Rico qui nous tient en compagnie derrière salut c'est le pilote en fait c'est le pilote du petit train du vaisseau et du coup là on parle de nouvelles sensations pour les plus petits mais toi est-ce que ça te procure des sensations à un moment donné ? Non mais franchement en vrai je ne m'en lasse jamais c'est extraordinaire j'ai une addiction aux sensations tu vois ça appuie hop là hop là on a perdu le GoPro non mais voilà c'est génial regarde oui c'est ça on peut le faire en fait on peut le faire et le refaire et ça nous fait juste plaisir exactement c'est ça qui est cool dans les attractions c'est que même plus tu montes dedans plus tu kiffes plus tu as envie d'y retourner c'est l'adrénaline finalement c'est la dopamine c'est la casse plaisir du cerveau et c'est ce qui vous plaît le plus finalement c'est ce qui fait à tous les visiteurs donc Rodolphe là on est à la deuxième attraction que vous préférez le méga coaster du parc l'Alpinablitz pourquoi c'est votre manège préféré il fait partie de mes préférés c'est peut-être mon top 1 car je pense que c'est l'attraction qu'a mis Newground sur la carte au niveau français et ouest européen parce qu'il manquait une attraction grande, rapide, spectaculaire on avait une image qui nous collait un petit peu à la peau de parc pour enfants donc voilà je pense que ça a mis tout le monde d'accord d'accord donc là on va y aller je pense qu'on ne pourra pas parler dedans ok aussi on peut on peut crier mais du coup j'aimerais bien vous lancer un petit défi avant de commencer j'ai une feuille et un stylo j'aimerais bien vous lancer le défi de me dessiner Niglo pendant le manège est-ce que vous acceptez ce défi ? j'accepte je ne suis pas garant du résultat mais déjà je le dessine très mal sans être dans une attraction donc on va essayer bon on y va on essaye avec plaisir c'est parti c'est parti ça se décoiffe hein ? bah oui ça se voit bon trêve de plaisanterie montrez moi ce chef d'oeuvre j'ai fait du mieux que j'ai pu j'ai fait Niglo dans la traction avec nous en fait ah c'est ça et il était dans l'autre finaliste avec nous il est un peu décoiffé aussi ouais c'est pas le plus beau que j'ai fait bon et sinon à part ça vous emmenez souvent des journalistes dans un manège à plus de 100 km par ? et ben malheureusement oui quasiment ouais une fois par jour je sais pas il n'y a pas que des journalistes il y a des influenceurs il y a des amis il y a des politiques voilà donc c'est la bonne partie du métier franchement c'est fun c'est plutôt cool bah ouais et donc le premier adjectif qui vous vient à l'esprit pour décrire cette attraction je dirais je sais pas sensation apesanteur j'adore parce qu'en fait c'était ça le but recherché cette attraction c'est en haut de chaque boss on a cette sensation de se soulever du siège oui c'est vrai qu'on a ouais on se soulève du siège on passe plus rien c'est fantastique du coup on l'aura compris Rodolphe vous adorez les sensations fortes est-ce qu'il y a d'autres d'autres attractions sur le site qui vous plaisent je les aime toutes et franchement j'ai une petite de deux ans donc je les redécouvre mais voilà la dernière Crampus expédition c'était vraiment ma préférée j'ai mis tout mon coeur à la réalisation mais ça sent Rodolphe comment est-ce qu'on a grandi un parc on a grandi un parc de plusieurs manières soit on ajoute des attractions à l'intérieur ou comme Crampus ici on a dû déplacer des réseaux la grande roue on a dû la bouger voilà on se fait un petit peu de place ou alors en achetant du foncier voilà autour d'accord et est-ce que vous vous inspirez d'autres parcs d'attractions dans le monde on s'inspire un petit peu des parcs mais vu qu'on est quand même en compétition avec d'autres on a tendance j'ai envie de dire aller chercher une aspiration un petit peu ailleurs comme là pour le Crampus on a été dans les Alpes plusieurs fois pour aller chercher des matériaux des idées des idées architecturales aussi les musiques on est plus dans voilà dans des destinations qu'aller vraiment dans des parcs même on va dans des parcs mais plus pour voir le côté de l'outil d'accord voilà mais maintenant vu que la décoration est quasiment plus importante que l'attraction en général d'accord et comment est-ce qu'on choisit justement des nouvelles attractions et bien on sonde un peu les visiteurs on sonde notre staff aussi qui connaissent bien le parc et puis voilà parfois on a des idées communes qui se rejoignent et alors on choisit d'aller vers une idée d'aller vers une idée et après on la met en pratique je vais juste m'accrocher de tout le monde et comment sera le parc d'attractions dans 10 ans du coup ? dans 10 ans le parc on mettrait des séchoirs déjà pour que les visiteurs trempés comme ça puissent se sécher non dans 10 ans le parc il aura il aura un remplacement de beaucoup de vieilles attractions qui ont déjà 35 ans voilà après on va faire des nouveaux lents de thématiques on veut on veut que le parc soit beaucoup plus immersif en règle générale et enfin il y aura surtout je pense des nouveaux types d'hébergement pour tous les goûts et surtout tous les budgets merci beaucoup Rodolphe pour l'expérience merci pour la douche voilà c'est la fin de notre aventure à Nigue-le-Hollande merci à Marie Hurpeau et à l'ensemble de l'équipe technique d'avoir préparé cette émission merci également aux responsables de Nigue-le-Hollande de nous avoir ouvert les portes du parc j'espère que vous avez aimé découvrir les coulisses de Nigue-le-Hollande n'hésitez pas à passer par Dolancourt pour vivre vous-même cette aventure je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes et on va dire au revoir à tout le monde au revoir